En Belgique, une lueur d'espoir est apparue, à l'image du sourire d'Elio Di Ruppo. Après près de dix heures de discussion, le socialiste francophone chargé de former un gouvernement a obtenu la nuit dernière un accord sur le principal sujet de discorde de la politique belge. Le dossier BHV Bruxelles-Alville-Vord. C'est plutôt le début d'un processus. C'est peut-être un climat de confiance qui se crée entre des partis qui négocient pour tenter maintenant de franchir toute une série d'autres étapes et d'aller vers la concision d'un gouvernement. Selon les médias belges, les négociateurs de huit partis flamands et francophones se sont mis d'accord sur la scission du dernier arrondissement électoral bilingue du Royaume qui réunit Bruxelles et 35 communes de sa périphérie flamande. Une scission réclamée par la Flandre depuis des dizaines d'années. En échange, les francophones auraient obtenu une série de compensations portant notamment sur le refinancement de Bruxelles. Il aura fallu pour obtenir cet accord une certaine dramatisation marquée par l'interruption des vacances du roi et l'annonce du départ du Premier ministre Yves Le Terme. Le terme va rester jusqu'à la fin de l'année certainement en charge et c'est probablement d'ailleurs avec lui que l'on va réaliser le budget 2012. J'espère qu'avant la fin de l'année, un nouveau gouvernement se mettra effectivement sur les rails. La crise qui dure depuis plus de 450 jours en Belgique est loin d'être terminée. D'autres dossiers divisent flamands et francophones.